Alors, nous allons vous présenter la nouvelle Pixprint que vous pouvez voir ici, avec, vous voyez, c'est une toute petite taille, ça permet de faire des toutes petites photos, donc au dos le compartiment pour mettre le papier, tout simplement la photo, ici vous avez le compartiment pour la cartouche, voilà, donc elle se recharge, et puis vous avez ici tout simplement le compartiment pour la batterie, donc quelque chose d'assez simple à utiliser, là nous avons la sortie pour les petites photos. Alors, cette imprimante est sans connecteur aucun, c'est-à-dire qu'elle fonctionne en Wi-Fi, nous allons faire une petite démonstration, c'est-à-dire que nous avons un téléphone, elle crée son propre réseau Wi-Fi, donc voilà, voilà un téléphone avec une photo, que je vais pouvoir envoyer au niveau de l'impression sur la petite imprimante. Alors, sachez que cette application-là, qui s'appelle Pringo, est gratuite, vous pouvez la trouver sur Internet, sur le Play Store en l'occurrence, et ça marche aussi sur iOS évidemment, et vous avez différentes options qui vous permettent, au choix de pouvoir bricoler un peu votre photo, rajouter des cœurs, c'est formidable, ou alors carrément écrire sur la photo, par exemple. Donc l'application est assez complète, et puis vous avez le petit bouton magique qui permet ici, tout simplement, de lancer l'impression. Donc voilà, on nous dit blablabla, activer le service de sauvegarde, donc nous on ne va pas activer, et on va faire OK. Donc, elle me dit qu'elle envoie un imprimante, voilà, on peut voir que ça se met en route. Donc, comme toujours sur ce genre d'imprimante, on a plusieurs passages, trois passages pour les couleurs, et puis un passage pour le petit vernis qui va protéger la photo. Donc ça permet de faire des vraies photos qui vont durer, ce n'est pas du tout le genre de photo que vous pouvez faire avec vos imprimantes jet d'encre, et qui, en général, vieillissent assez mal. Voilà, on en est à la deuxième couleur, vous voyez, ça va assez vite. Voilà la troisième couleur, donc on retrouve les couleurs initiales de la photo, et on peut vous dire que, pour l'instant, et tous les essais qu'on a fait, on s'est aperçu que les couleurs étaient très très bien respectées. Donc voilà, là, elle va mettre la petite couche de vernis, Donc voilà, la photo terminée. Alors, on ne se rend pas très très bien compte ici, mais vous voyez, on voit quand même que c'est assez lisse, il y a le petit vernis, là, qui certifie la qualité de la photo, et les couleurs sont parfaitement respectées. Voilà, donc c'était notre petit banc d'essai, à revoir dans notre article sur la Pixprint.